Parfois, en voulant bien faire, certains hommes vont se mettre en difficulté lors de leur premier rendez-vous avec une femme. Pourquoi ? Parce qu'ils vont évoquer certains sujets un petit peu casse-gueule. Alors justement, dans cette vidéo, on va décortiquer certains de ces sujets. C'est tout de suite, et c'est sur MardiKiss. Alors j'ai voulu vous faire ce sujet parce que j'ai remarqué que c'était une problématique pour beaucoup d'hommes d'évoquer des sujets en rendez-vous qui sont particulièrement compliqués à aborder et compliqués à surmonter une fois qu'on s'est empêtrés dedans et qui vont malheureusement parfois vous faire perdre des points aux yeux de la femme avec qui vous avez envie qu'il se passe quelque chose. Et justement, le premier sujet sur lequel il faut éviter de parler lors d'un rendez-vous, c'est celui de votre ex. En effet, il m'est déjà arrivé, et il est arrivé à nombreuses de mes amies, de se retrouver en rendez-vous avec un homme qui leur dit, c'est marrant, mon ex faisait pareil, tu me rappelles mon ex ? Mon ex aimait bien faire ça aussi. Généralement, vous dites ça d'une bonne intention, puisque vous comparez une femme avec une autre femme que vous avez aimée. Le souci, c'est que les femmes rentrent rapidement en compétition et qu'elles ne vont pas voir ça du même oeil que vous. Elles ne vont pas voir ça comme un compliment ou comme un bon souvenir. Elles vont voir ça comme, tu me compares à cette femme, donc je ne suis pas unique à tes yeux. Elles vont aussi voir ça comme, tu me parles de cette femme, donc tu y penses toujours. Généralement, c'est donc problématique, puisque vous ne lui montrez pas à quel point elle est unique. Or, ce qu'une femme, et c'est nous ce que l'on conseille en rendez-vous, en coaching Morning Kiss, c'est justement de montrer à la femme avec qui vous êtes, enfin qui est en face de vous, à quel point elle est unique et à quel point elle est attirante pour vous. C'est comme ça qu'une femme aime aussi se sentir valorisée, c'est que vous allez lui montrer à quel point elle est différente des autres et à quel point vous l'avez, et pourquoi, pardon, vous l'avez choisie elle plutôt qu'une autre. Et ça, c'est très agréable pour une femme de sentir ça. Du coup, si vous la comparez à une femme que vous avez aimée, ou même à une femme que vous n'avez pas particulièrement aimée, ou qui vous a laissé de mauvais souvenirs, vous allez lui montrer à quel point elle n'est pas authentique pour vous, à quel point elle est juste là pour remplacer une femme qui était déjà là avant. Et ça, c'est pas forcément agréable, et c'est même contre-épanouissant. D'autant plus que beaucoup de femmes risquent de penser que vous parlez d'elle parce que vous n'avez pas envie de tourner la page, et qu'elle fait partie encore de votre vie. Donc c'est quelque chose que je vous déconseille. Si le sujet des ex arrive au plateau, essayez plutôt de changer de sujet, de ne pas rester dessus, car c'est pas quelque chose qui va forcément vous aider à marquer des points, de parler de vos anciennes relations. C'est quelque chose qui peut venir un peu plus tard dans vos prochains rendez-vous, mais pour un premier rendez-vous, concentrez-vous sur vous et sur la femme qui est en face de vous. Et là, vous verrez que vous aurez quelque chose de vachement positif. Donc évidemment, le conseil que je pourrais vous donner pour passer un premier rendez-vous agréable, c'est de montrer à la femme avec qui vous êtes, combien elle est unique, et combien vous l'avez choisi elle parmi tant d'autres à force de rendez-vous. Évidemment, il faut que vous parliez, il faut qu'elle se dévoile à vous et pour ça, comme on en parle en coaching, vous avez pas mal d'outils qu'on peut vous proposer et que vous connaissez probablement aussi. Et justement, à partir de là, vous allez pouvoir rebondir là-dessus en montrant à cette femme à quel point vous la trouvez géniale, à quel point elle est unique. C'est-à-dire, en le montrant, c'est marrant, il n'y a pas beaucoup de femmes qui décident comme toi, il n'y a pas beaucoup de femmes qui pensent comme toi, c'est plutôt original et je trouve ça vachement attirant. Et là, vous voyez que la femme va se sentir particulièrement rassurée parce que vous allez valider le fait qu'elle est différente des autres et à quel point vous la voyez elle et vous ne voyez pas juste une femme pour ce qu'elle pourrait potentiellement avoir d'un point de vue général. À partir de là, c'est donc que vous avez très bien fait votre travail. Alors voilà pour ce premier point de rendez-vous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà eu des expériences où vous parliez l'un et l'autre de vos ex. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt sur Morning Kiss. Bye bye !